On va commencer l'intervention, s'il vous plaît. Donc l'idée là maintenant... Oui, j'ai pas dit bonjour. Bonjour à tous. Ça me fait tellement plaisir. Donc là l'idée en fait est de vous présenter à travers beaucoup de projets d'ailleurs, il y en a quelques-uns là. À travers des exemples, en fait, des chaînes editoriales qui ont été faites sur mesure, c'est-à-dire qu'on s'éloigne des chaînes editoriales libres que vous connaissez bien, dont Opal, et on va commencer tout de suite avec l'Armée de Terre qui va nous présenter leur chaîne editoriales pédagogiques, et notamment parce qu'ils ont déjà fait ça il y a deux ans, mais là ils vont nous montrer ce qu'ils ont fait depuis deux ans, qui s'appelle Immédiat. Ils vous lieront la signification juste après. Ensuite, on attaquera une partie sur les catalogues de formation, donc ça on va s'éloigner un peu de la pédagogie, même s'il y a un lien. Et on finira sur la scénarisation pédagogique avec l'exemple de Bazar. Voilà, et je passe la main tout de suite à Xavier Maquet. Voilà, une petite partie technique, donc bonjour à tous. Moi je n'ai que quelques minutes pour vous brosser un panorama très rapide de ce qu'on fait dans l'Armée de Terre, de manière à passer rapidement la main à mon collègue, qui lui zoomera sur le modèle immédiat, dont la signification est top secrète, je suis désolé Xavier. Donc, au préalable de une petite remarque, vous remarquerez que pour faire face au monopole des diaporamas libres au Scénarine, nous utilisons un nouvel outil. Il faut soutenir les éditeurs qui vendent cher leurs produits, parce que sinon ils ne s'en sortiront pas, donc on utilisera PowerPoint, désolé. Voilà, donc, on va commencer par un rapide historique de Scénarine dans l'Armée de Terre, avec un réel démarrage en 2010, où nous étions en plein milieu d'une réflexion interarmée sur le devenir de l'enseignement numérique, les nouveaux outils, etc. On a rencontré les gens de l'UTC, on a rencontré Scénarine en 2010, et très rapidement l'Armée de Terre s'est engagée dans une démarche pour s'outiller et pour donner un nouvel élan à la production de l'enseignement numérique, de manière à ce qu'en 2012, on ait pris à notre main un premier modèle qui commençait à être un modèle personnel, puisque en fait c'est une dérivation d'Opale. En 2012, on a créé, on a titré Opale Armée de Terre, une version dérivée d'Opale. On a composé une première équipe Scénari au sein de l'Armée de Terre pour aller en 2013 vers une débarcation très franche par rapport au modèle Opale. On a carrément changé le nom, on a tout changé, puisqu'il n'y avait plus du tout d'interactions possibles entre le modèle Opale et notre modèle, pour créer le modèle immédiat dans sa version 3.3, puisqu'on suit malgré tout les évolutions de Scénari et les évolutions d'Opale. Et en 2014, on est arrivé sur une version 4, qui a pour particularité d'intégrer des développements spécifiques de plus en plus nombreux. Donc là, on n'a vraiment plus rien à voir avec l'Opale d'origine. On a complètement remodélisé, renommé tous les items, etc. Et on est entré dans une phase de partenariat contractualisé avec Elis, de manière à aller un petit peu plus vite. Même si notre particularité, c'est de modéliser le plus possible en interne, de faire un maximum de choses, puisqu'on a la chance d'avoir une équipe technique dédiée à ça. Je dois aller vite, alors je vais accélérer un petit peu. Donc, un panorama de ce que nous avons mis en place. Dans la phase amont, on fait de la modélisation avec Scénari Builder. On en fait beaucoup. On travaille sur des serveurs externes, ce qui nous permet d'être en relation permanente avec Kelis. On travaille aussi sur des serveurs internes, parce qu'on a régulièrement des coupures d'Internet. Donc, à un moment donné, il faut être capable de continuer à travailler. Dans la phase aval, bien sûr, on livre à nos utilisateurs des applications autonomes qui sont connectables à des Scénari serveurs sur notre intranet, qu'on appelle l'intradef. Nos Scénari serveurs sont à cheval sur deux versions. La version 4.0 de Scénari pour la majorité, la version 4.1 pour les tout derniers modèles, puisqu'on essaye quand même de suivre au plus près les évolutions de Scénari, avec en règle générale une année de décalage. Dans notre panorama déchaînitorial, on a le modèle phare qui a déjà été cité, e-Media, qui est dans sa version 4. Donc, ça tombe bien, c'est en phase avec la génération Scénari, dont le but premier est de produire du contenu de formation destiné à l'EAD. Donc, l'EAD, c'est le terme générique chez nous pour l'enseignement numérique, et qui offre dans sa phase publication une multiplicité dans les supports qui est très intéressante. Bon, bien sûr, le support HTML pour les PC, des publications scormées pour nos principaux LMS, il y en a deux en réalité, le papier, avec les PDF, et de plus en plus des publications orientées mobile pour les smartphones et pour les tablettes, sur lesquelles, je vais le dire à la fin, on est entré dans une nouvelle phase d'effort technologique. La particularité d'Emedia, également, c'est de produire du PowerPoint au format PPTX. Bon, il faut le savoir, c'est un choix qui a été fait à une époque pour des raisons majeariales, on va dire, mais on peut faire du PPTX, sortir un PowerPoint avec Emedia. On a également un modèle qui est dédié à ce qu'on appelle, nous, la Bible de la formation des sous-officiers. C'est un excellent modèle pour le travail collaboratif, puisqu'on a une pléiade de rédacteurs qui travaille à la rédaction de 21 tomes différentes, dans lesquelles ils ont chacun des responsabilités bien dédiées. Donc, là-dessus, la chaîne éditoriale et le travail collaboratif nous ont amené à un nouvel élan dans cette phase de production. Et on a trois autres modèles, dont celui le plus à droite, WebMedia, qu'on s'est approprié, mais en fait, c'est le WebMedia d'origine, qu'on a légèrement recolorié. Les deux modèles du milieu, monographie et ISTC, sont les deux dernières sorties. Donc, le modèle monographie, c'est un modèle qui est dédié à la production de documents destinés à la découverte des pays et des territoires. Donc, informations très lourdes et très importantes pour les gens des armées qui sont projetées ou qui sont envoyées en mission ou qui vont simplement prendre un poste pour une durée déterminée. Donc, diffusion format HTML, diffusion Web sur divers supports et en particulier gros efforts sur les supports mobiles. ISTC, carnet de procédure pour le tir. Donc là, c'est très spécifique. Des instructeurs tir qui ont besoin d'aller sur le terrain mener des séances bien calibrées avec un fort besoin de se déconnecter, d'être déconnecté parce que sur les champs de tir, il n'y a pas beaucoup de réseau et y compris réseau GSM. Donc, ils ont besoin de pouvoir travailler avec des supports mobiles de plus en plus. Sachant que jusqu'à présent, ils emmenaient leur liasse de papier quand il pleut ou quand ils ont les mains grasses, etc. Ce n'est pas du tout pratique. Donc là-dessus, c'est pareil. On a une chaîne éditoriale qui est très intéressante parce que ça permet de produire des carnets qui sont des recueils de plusieurs centaines de fiches de séances très rapidement, de les mettre à jour très rapidement. J'accélère. Donc, nos perspectives en vrac. Un projet de chaîne éditoriale dédié à l'identification des équipements et des matériels avec d'un côté la gestion de fiches d'identification et de l'autre, la création d'exerciseurs d'identification bien spécifiques. Donc, ce modèle, il existe déjà. Il est dans Immédiat dans sa version actuelle. On veut le sortir pour en faire une chaîne éditoriale à part entière parce que là, il est trop confiné et on a beaucoup de mal à le mettre en lumière. On veut renforcer le travail sur les publications orientées mobiles. On travaille de plus en plus avec des frameworks spécifiques et on a depuis peu dans l'équipe un web designer qui nous fait un travail initial de web design très très intéressant parce que pour nous, la publication web dans l'équipe technique telle qu'on l'était jusqu'à présent, c'était une vraie galère. On n'avait pas la sensibilité. Donc, l'association des nouveaux frameworks qu'on trouve actuellement librement sur le marché et d'un travail de web design avec toute la sensibilité qui va bien va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. On travaille également au développement d'applications spécifiques pour encapsuler les publications HTML donc concurrence directe de Scénario Reader mais on s'inspire quand même de Scénario Reader on peut simplement refaire notre propre Reader et puis on travaille également sur des modes de transformation qui ne soient pas forcément intégrés aux chaînes éditoriales. Donc, on revient au principe de base que tout est en XML dans Scénario donc pourquoi ne pas envisager d'autres modes de publication d'autres canaux de publication avec des raisons valables dans certains cas parce qu'on n'a pas besoin de tout à l'heure d'ordre de la chaîne éditoriale parce qu'on a un circuit de diffusion qui le justifie, etc. Donc, on travaille par exemple avec des produits comme Altova Mobile Together qui permet sur la base de sources XML de faire tout un tas de transformation et de diffuser rapidement des solutions. on étudie également ce que propose WindEv Mobile, etc. Donc, je vais passer la main à mon collègue qui va vous faire un zoom immédiat dans sa version 4 je l'ai dit c'est un modèle qui suit les versions majeures Scénario ça s'appellera 4 tant que Scénario ne sera pas passé en 5 ou alors à un moment donné quand vous serez en 4 quelque chose tellement avancé nous on passera en 5 pour vraiment marquer les évolutions majeures c'est un outil d'intégration de contenu de formation numérisé que nous mettons à disposition des écoles de l'armée de terre dans le cadre d'un concept qui s'appelle la NEF donc, s'il y avait une seule chose à retenir aujourd'hui c'est que dans l'armée de terre tout ce qui concerne l'enseignement numérique s'appelle la NEF numérisation de l'espace de formation ça a été inventé en parallèle d'un concept qui lui est beaucoup plus ancien la numérisation de l'espace de bataille donc la manière de communiquer sur le champ de bataille la numérisation de l'espace de formation c'est la manière de communiquer entre les formateurs de produire de la meilleure manière possible etc. Donc, immédiat 4 trois volets aujourd'hui un volet dédié à l'enseignement numérique 90% des capacités de l'outil sont dédiées à ça un volet dédié aux exercices d'identification on va dire à 9% qui lui est destiné à être extrait pour faire un nouveau projet et un tout petit volet destiné à la publication des powerpoints je ne vous dirai pas pourquoi mais si vous voulez le savoir je pourrais répondre à la question à un autre moment de manière à ne pas trop grasser sur le temps de mon collègue et normalement j'ai fini à vous donc bonjour à tous je m'appelle Vincent et donc je travaille pour Xavier pas moi pour faire court pour le diaporama merci donc comme l'a dit Xavier Immédiat 4 c'est extrêmement secret donc ça veut dire modèle d'éditeur documentaire pour l'information dans les armées voilà donc j'ai pas le temps de faire un focus sur l'ensemble de ce que fait Immédiat 4 on a pas vraiment le temps, il y a énormément de fonctionnalités beaucoup qui sont tirés d'Opale, beaucoup qu'on a développé nous-mêmes donc je vais juste faire un focus sur quelque chose qu'on a développé cette année, qu'on a mis en place suite à une problématique que l'on avait au sein des armées donc par rapport à la problématique qu'on avait donc un premièrement je vais essayer de mettre en place un contexte, le contexte qui nous a amené à faire ce développement spécifique qui est l'éditeur de plan pour une séquence et dans un troisième temps je vais essayer de de parler des futurs développements qu'on va réaliser en interne donc le contexte armée de terre donc l'armée de terre a choisi de faire réaliser leur support de cours par des personnes qui sont pas du tout informaticiens mais qui sont des formateurs des profs donc ils ont un niveau assez faible en informatique par contre ils ont un fort niveau en pédagogie j'entends rigoler donc voilà donc ils sont non informaticiens ils ont très peu de temps parce qu'en fait tout leur temps est consacré à faire du présentiel ou à réaliser des supports pour leur présentiel et la plupart d'entre eux voire quasiment tous possèdent déjà leur course au format powerpoint donc on avait une grosse problématique là-dessus qui était qu'il fallait arriver déjà à les convaincre de passer à l'EAD et arriver à les convaincre que c'était utile pour eux de passer à l'EAD donc on met en place des formations qui durent deux jours sur l'outil et ces formations sont réalisées régulièrement auprès de ces professeurs qui sont donc non informaticiens donc voilà la structure du modèle immédiat actuellement donc comme on peut le voir on a une structure qui ressemble beaucoup à celle d'Opal et on va faire un focus aujourd'hui sur la séquence pédagogique et ce qu'elle contient la séquence pédagogique c'est à peu près 80 comme l'a dit Xavier c'est à peu près 90% du temps de travail des formateurs sur notre modèle documentaire c'est la rédaction et la création de cours pour ensuite être publié sur DLMS et le principal problème qu'on avait en formation c'est la principale remontée des formateurs était qu'on passait trop peu de temps à manipuler l'outil eux passaient trop peu de temps à manipuler l'outil ils n'étaient pas informaticiens et déjà ils avaient du mal à rentrer dedans et il y avait un certain nombre de concepts notamment le fait de faire des liens entre les items qui leur échappaient un petit peu donc on a essayé de leur faciliter la tâche à ce point de vue là de ce point de vue là pardon donc je vais vous faire une présentation de ce qu'on a créé à l'intérieur des médias qui s'appelle l'éditeur de plan pour une séquence donc je vais basculer directement dans notre environnement de modèle documentaire donc voilà l'environnement immédiat qui ressemble beaucoup à l'environnement opale et donc on a mis en place un item qui s'appelle donc l'éditeur de plan pour une séquence et à l'intérieur de cet item donc qui possède un point modèle et un générateur et à l'intérieur de cet item en fait on va remplir toute la structure de la séquence pédagogique à fabriquer donc avec un et un seul item sans avoir à changer sans avoir à naviguer entre les items on va permettre à un formateur non informaticien encore une fois en gardant la même interface sans avoir à changer d'item on va lui permettre de structurer son cours donc on va lui permettre de mettre en place chacun de ses chapitres chacun de ses cours chacune de ses sections chacune de ses parties il suffit qu'il ait son plan de cours à côté de lui au format papier ou au format powerpoint ou n'importe quel autre format et grâce à un seul item il va pouvoir structurer son cours le gros avantage de faire cela c'est qu'il on s'était rendu compte comme son encore une fois non informaticien qui de temps en temps ils arrivaient à se perdre entre les items ils perdaient un petit peu la notion de navigation entre la séquence le cours et les chapitres ils avaient un petit peu du mal à se repérer donc le gros avantage avec ça c'est qu'ils le font une et une seule fois au départ mais l'inconvénient c'est il faut qu'ils aient préparé leur cours à l'avance et donc il faut qu'ils aient structuré leur cours à l'avance cela dit s'ils ont structuré leur cours à l'avance ils ont juste cet item là à remplir comment ça fonctionne ? ça fonctionne bien déjà et donc ils remplissent en fait ils remplissent un certain nombre d'informations notamment leurs titres est-ce qu'ils souhaitent créer des dossiers comment ils veulent s'organiser et un certain nombre de statuts d'items donc est-ce que l'item est externalisé ou internalisé on a essayé de réduire au maximum les options proposées justement pour ne pas les noyer donc on a fait en fait le quasiment ce qu'on estimait être le strict minimum pour créer une structure de travail intéressante donc grâce à cela donc là en fait l'exemple c'est on a pris un exemple civil donc on a pris un exemple sur le concorde et une fois qu'on a rempli donc l'ensemble de cet item on a la possibilité on offre la possibilité tout comme dans Opal d'avoir un aperçu en fait on a un aperçu de la structure qui va être générée donc la structure qui va être générée c'est celle-là et elle va en fait toutes ces structures-là va apparaître à gauche dans l'explorateur donc le formateur crée remplit cet item et une fois qu'il a fini de remplir cet item il regarde si ce qui va être généré correspond bien à ce qu'il veut à l'intérieur de son cours et une fois qu'il est sûr que ça correspond bien à ce qu'il veut il a la possibilité de générer ses items donc pour générer ses items c'est le petit bouton qui est ici dans le ruban et vous allez voir c'est magique une fois qu'on appuie ça nous génère un dossier avec chaque item qu'on a déjà pré-rempli je vous remontre donc vous avez l'éditeur de plan vous créez une séquence pédagogique qui a un titre la séquence pédagogique créée reprend le titre ça reprend toutes les informations que vous avez créées à l'intérieur de cet item donc c'est vraiment pour aider à faciliter la rédaction initiale de la structure et une fois chacun de ces items créés après ils peuvent compléter tout comme on complète à l'intérieur d'Opal les détails mais au moins la structure est déjà en place les éléments sont déjà liés entre eux le gros avantage de ça également c'est que vous pouvez réutiliser cet item par exemple vous vous êtes rendu compte après avoir généré que vous avez besoin d'utiliser la même structure en imaginant que vous avez la même arborescence la même structure donc vous avez un cours avec trois chapitres avec un certain nombre de sections de chapitres à l'intérieur mais le thème du cours est complètement différent donc là c'est un thème sur le concorde imaginons que demain j'ai besoin de faire des thèmes sur les boissons par exemple donc le thé le chocolat chaud le café je sais pas on a juste à renommer et simplement au renommant en fait on peut réutiliser cet item pour à nouveau créer une structure on peut soit fabriquer un item éditeur de plan pour une séquence pour chaque séquence ou chaque cours que l'on veut fabriquer soit réutiliser le même l'inconvénient principal c'est il n'y a pas de donc on c'est donc on a travaillé avec Kelis sur ce sujet là on il y a eu pas mal de discussions en fait pour savoir si on mettait en place un système de pattern observer observé c'est à dire est-ce que lorsque je crée mon éditeur de plan pour une séquence je génère ma structure est-ce que si je modifie ma structure après ça modifie l'éditeur dans un premier temps et dans un deuxième temps est-ce que une fois que j'ai généré je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans mon éditeur je change mon éditeur est-ce que ça modifie ma structure donc on s'est rapidement rendu compte que c'était déjà difficile long et finalement l'éditeur est assez simple à remplir donc la solution qu'on a choisi c'est si on modifie l'éditeur on régénère ça recrée à un autre endroit mais ça n'écrase pas ce qu'il y avait avant donc voilà pour l'éditeur de plan pour une séquence on va revenir au powerpoint et donc à l'avenir donc pour terminer ça c'est en place ça marche bien ça plaît bien au formateur le gros intérêt c'est que ça permet de leur mettre le pied à l'étrier rapidement lors de la formation en présentiel ça leur permet de rapidement mettre le nez dedans et d'être dans le bain ce qu'on aimerait mettre en place à l'avenir c'est un outil de création d'images animées je ne sais pas si vous connaissez image active image active c'est un petit logiciel extérieur complètement et qui permet en fait à partir d'une image de base de créer des ronds des carrés des triangles à l'intérieur et d'en fabriquer un flash c'est très simple ça marche très bien le principal problème de ce logiciel là c'est que déjà de 1 ça nécessite les droits d'administrateur sur la machine donc tout le monde ne peut pas l'installer il n'est pas forcément enfin il faut une petite formation dessus parce que c'est pas forcément extrêmement facile à prendre en main et la troisième chose c'est que c'est à l'extérieur de l'éditeur donc on aimerait mettre en place en fait quelque chose d'équivalent ou de mieux ne sait-on jamais un image active à l'intérieur du modèle documentaire en se basant sur ce qui a été réalisé sur les quiz images sur les quiz images en fait on peut déjà travailler une image donc voilà ce qu'on aimerait faire à l'avenir est-ce que vous avez des questions merci merci c'est une question sur la culturation des équipes vous avez passé vous avez parlé de numérisation de l'espace formation et justement là vous avez incité vous avez fait un focus sur le fait que vous faisiez tout pour essayer de faciliter comment dire ça l'intégration de cette numérisation auprès des formateurs qui sont pas forcément c'est pas forcément une culture il y a une culture du présentiel il y a une culture de donc là au niveau de votre déploiement au niveau des formateurs ça s'élisse ça se passe comment si tu veux répondre alors déjà on a déjà 5 ans de recul donc il y a eu du temps il y a eu des formations et il y a un facteur aussi qui aide beaucoup dans l'armée c'est le à vos ordres donc mais pas tant que ça pas tant que ça donc effectivement les formateurs on arrive à les convaincre mais pendant les phases de formation donc on en est à quand même plusieurs centaines de formateurs qui ont été formés sur l'outil immédiat à travers une formation en deux phases la première c'est apprendre à scénariser sa formation apprendre à analyser son existant et la deuxième phase c'est l'entrée dans l'immédiat donc ceux qui ont été formés en règle générale on a un bon pourcentage d'adhésion derrière mais il reste encore tous les autres donc ça prend du temps mais une fois que c'est fait c'est ça va ils sont dans la boucle il y a toujours des réfractaires il y a toujours une petite partie qu'on n'arrivera pas à convaincre qui attendent qu'une chose c'est de changer de boulot mais c'est comme ça donc les formations en présentiel durent 4 jours il y a 2 jours de formation sur la pédagogie donc comment amener un professeur ou un formateur à passer de son cours en présentiel PPT à la rédaction d'un certain nombre de documents donc la structure de son document en EAD quelles informations il doit garder ou pas quelles ressources il doit utiliser ou pas donc ça c'est les 2 premières journées et une fois qu'il a sa structure qu'il a déjà une bonne idée des documents des images ou des médias qu'il doit soi-même réaliser ou faire réaliser on passe à la formation sur l'outil et la formation sur l'outil donc qui dure 2 jours j'ai une idée à propos de la dernière diapo que tu as présenté concernant votre projet d'imagerie animée ou je ne sais pas trop exactement le choix de flash je ne suis pas sûr que ce soit le plus intelligent entre guillemets si je peux me permettre dans le sens où vous risquez de partir avec des contenus embarqués vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le terrain hors ligne etc donc probablement sur tablette et que flash n'est pas forcément le meilleur support j'aurais tendance à moi partir vers de l'HTML5 où on a toute la possibilité maintenant de mettre des ronds et des carrés autour d'images c'est une piste de réflexion à mon avis elle est autour de ça probablement d'accord donc je vais juste répondre en disant que ce que j'ai dit c'est que image active le petit logiciel à part travaillait sur des images pour en fabriquer des flash et qu'on cherchait à réaliser quelque chose d'équivalent mais en se basant sur ce que font les quiz images les quiz images dans ce scénario qui eux ne fabriquaient pas des flash voilà mais on cherche à faire la même chose évidemment on essaiera de choisir la technologie la plus appropriée et la plus portable juste pour apporter de l'eau à ce moulin là il y a l'IFCAM qui est présent aujourd'hui donc le crédit agricole on a développé effectivement un petit item qui s'appelle un item bande dessinée qui je pense est très proche de cet esprit là donc il faudra juste si tu veux en discuter Franck et puis vous aussi voilà la toute dernière François parce qu'on est déjà en retard merci beaucoup merci pas encore les applaudissements alors pour préciser l'image active a bien évolué on l'utilise aussi il y a une sortie HTML5 et ça a évolué d'une manière intelligente on l'utilise nous on le met à l'intérieur des publications scénariques comme si tu as incorporé ce qui est un peu pénible donc s'il y a un développement dans ce sens on vote pour d'accord merci merci je vous remercie juste une question pour revenir avec toute formation dont vous avez parlé Manuel est-ce que vous avez envisagé d'aller un peu plus loin que mettre les cours dans Opal à proposer des études de cas etc parce que est-ce que ça suffit j'enfonce le clou mais nous avec les universitaires qui font que ce qu'ils veulent il n'y a pas de garde à vous on n'y arrive pas vous peut-être que vous avez des solutions qui pourraient nous aider pour nos enseignants je dis d'autant plus volontiers que je suis enseignante je pense que vous l'avez dit c'est pas la même population alors après vous pouvez essayer de créer l'uniforme dans le monde universitaire vous renommez vos doyens en général vous pouvez essayer des trucs comme ça mais sinon il n'y a pas de recette miracle pour l'instant oui pour l'instant on est sur la numérisation donc la transformation de l'existant on sait qu'il existe des méthodes pédagogiques qui s'apparentent à ce qu'on fait avec Topaz notamment dans tout ce qui est la formation comportement militaire avec des choix à faire en fonction de situation on sait qu'on va y arriver donc on a commencé à évoquer les scénarios les scénarios à choix etc dans les chaînes éditoriales comme Topaz mais pour l'instant ça reste une idée qui flotte quand on aura du temps on va faire des présentations sur des bases Topaz aux gens concernés mais on sait aussi que ça prend beaucoup beaucoup de temps en interne chez nous donc pour l'instant l'effort est sur les cours les cours linéaires les cours pseudo-académiques etc Merci beaucoup pour cette intervention très claire on va passer donc maintenant à un autre sujet assez différent de ce qu'on aborde depuis deux jours quasiment donc on va parler catalogue scénario et pour les catalogues de formation là l'idée en fait c'est de vous présenter à travers déjà deux témoignages de clients et partenaires donc il y a l'ENAC avec Stéphane Marseille qui est là et Elisabeth qui va nous rejoindre à la table pour l'IGPDE donc ils se présenteront eux-mêmes ils vous présenteront leurs institutions très bien donc l'idée c'est de commencer par Stéphane ensuite Elisabeth et on conclura en fait en vous présentant d'autres très rapidement d'autres projets par rapport au catalogue de formation avec une petite synthèse non je crois que c'est toi qui commence Stéphane enfin il me semble non c'est l'IGP2 et ben alors si c'est moi qui me trompe Elisabeth c'est à toi l'honneur je te lance le powerpoint bonjour donc moi je m'appelle Elisabeth Vieille je travaille depuis 7 ans sur l'accompagnement de la publication en ligne de 3 catalogues de formation en fait quand on dit 3 catalogues il s'agit essentiellement d'un catalogue avec 3 publics différents j'ai plus mon nom non non c'est le qui d'accord c'est un peu déstabilisant d'accord donc l'IGP2 c'est l'organisme de formation interne du ministère de l'économie et des finances au sens large c'est à dire c'est pas uniquement Bercy mais ça varie en fonction des élections et du périmètre qui varie ce qui n'est pas forcément simple donc en gros l'école accueille un peu plus de 48 000 personnes par an et il y a une partie pour suivre simplement des formations ou des préparations à des concours que ce soit des concours internes sur l'informatique ou des préparations par exemple pour passer par la suite l'ENA donc la difficulté c'est d'abord de répondre à 3 publics différents c'est à dire à l'administration centrale au service des concentrés et puis autrement à un autre public des autres ministères comme par exemple le ministère de la justice la défense qui sont nos clients donc on a travaillé aussi sur une démarche qui est peu habituelle dans l'administration à savoir aussi un petit peu une démarche commerciale et on lutte aussi contre une culture interne voilà donc en ces temps on a fait évoluer notre notre présentation tout d'abord en fonction de l'évolution des supports médias des ministères puisqu'il faut que ça soit relativement fluide pour tous les internautes les futurs formés de l'IGPDE ça nécessite des interventions de Kélis pour notamment les feuilles de style et puis autrement à propos des contenus nous avons l'obligation aussi d'évoluer dans nos thématiques chaque année pour respecter les directives de la fonction publique donc nous avons une ergonomie relativement simple et qui est amenée encore à évoluer dans les prochains mois nous avons actuellement donc environ 17 thèmes ou domaines de formation et puis 4 ou 5 domaines de préparation au concours alors à propos de de l'offre que nous devons moduler ça nous a obligé à travailler dans nos interfaces pour pouvoir permettre de rentrer des contenus par exemple différents selon que le public est purement administration centrale ou bien un client externe au ministère de l'économie et nous sommes encore dans cette phase de réflexion et d'affinage si on peut dire ou d'affinement c'est selon donc par exemple nous avons des formations purement catalogue donc ça veut dire que n'importe qui peut bénéficier de ce qui est présenté d'emblée en tant que stagiaire individuel et puis des formations sur mesure pour certaines directions qui souhaitent former un ensemble d'agents avec des possibilités aussi d'aménagement de contenu dans notre volonté d'évolution nous avons aussi voulu que les dates qui sont changeantes par exemple les dates de session soient publiées pas en temps réel enfin à l'heure même et donc nous avons deux publications par jour une en début d'après-midi et une la nuit nous avons autrement un travail d'interfaçage avec d'autres bases de données nous avons un outil cadran qui permet aux gestionnaires de formation de rentrer un certain nombre d'éléments dont ces fameuses dates de session et nous avons créé un champ d'import grâce à KELIS et pour l'instant on a structuré les dates avec la difficulté par exemple d'indiquer simplement une date de session unique ou bien des modules de formation un peu plus complexes et enfin des cursus et nous souhaitons à terme maintenant faire apparaître le nombre de places disponibles et en temps réel donc c'est un changement de culture aussi au sein de nos contributeurs donc j'anime une petite communauté de 15 contributeurs directs qui ne sont pas forcément les décideurs donc ça nécessite à la fois une formation j'en ai fait une très récemment simplement de trois heures pour que les contributeurs puissent rentrer dans l'interface voilà ici le look un petit peu de notre catalogue en ligne avec une particularité aussi c'est une navigation qui est à la fois dans le menu de gauche mais aussi par des logigrammes qui ne sont que des images avec des zones réactives les images ne sont pas gérées directement par l'outil scénario catalogue mais à l'extérieur avec un outil de production moi j'utilise tout simplement Photoshop alors je ne sais pas si on voit bien donc à droite on a l'interface de publication et à gauche l'interface de gestion donc le plus difficile aussi c'est pour les gens qui sont des contributeurs ne sont ni des informaticiens ni des spécialistes de la communication donc ça se passe plutôt bien donc la culturation comme vous dites s'est passée sans douleur et se fait avec un accompagnement en bilatéral dès que le besoin se fait sentir là vous avez un exemple aussi de génération PDF qui permet à chacun de relire avant la publication en ligne l'outil scénario catalogue comporte effectivement un outil d'édition en PDF et en ODT mais en fait on a décidé de s'en servir uniquement comme outil de travail interne parallèlement moi je suis graphiste donc je fais également une brochure pour un support de communication PDF et papier pour une diffusion au grand public et on a décidé qu'on ne développerait pas plus avant scénario catalogue parce que en fait on a des besoins extrêmement changeants en fonction de l'offre et de nos dirigeants successifs voilà par exemple un des points que nous allons développer c'est l'interfaçage des dates de session à partir de notre outil de gestion de formation vers l'outil catalogue et voilà et autrement j'ai indiqué simplement l'adresse de notre catalogue en ligne puisque je sais que dans la salle il y a certains ministères qui sont nos clients juste pour un fond juste je précise parce que l'adresse est un peu compliquée vous pouvez taper catalogue de formation JP2 vous tomberez dessus voilà merci beaucoup Elisabeth je vais je propose de réserver les questions après la fin de l'intervention je vous laisserai un peu de temps pour poser vos questions je vais laisser la place à Stéphane qui va venir nous parler cette fois du catalogue de l'ENAC bien bonjour Stéphane Barset de l'ENAC l'école nationale d'aviation civile à Toulouse certains d'entre vous étaient là aux rencontres 2013 on est une école une école de formation initiale de formation continue donc on publie comme un catalogue or il y a quelques années on publiait 100 scénarii donc on publiait des catalogues en PAO on publiait plusieurs catalogues en fonction du public avec des informations qui étaient redondantes il y a 5 ans à peu près donc on est passé avec scénarii pour pouvoir justement modéliser ces fiches de modéliser ces fiches de formation effectivement optimiser contrôler le processus d'écriture relecture traduction évidemment donc travailler sur un modèle de fiches créer des modèles de documents pour faire des catalogues papiers un catalogue web et on avait aussi la possibilité de faire des tableaux de charge savoir sur une année civile enfin sur une période savoir combien de stages combien de places étaient disponibles on a 200 responsables de stages qui sont censés écrire écrire ces fiches de stages de manière vraiment on va dire une fois par an enfin vraiment de manière occasionnelle de gestionnaires de formation continue qui eux font le catalogue au quotidien qui font aussi les inscriptions enfin toute la partie administrative aussi et puis le responsable qui valide qui s'assure d'une certaine cohérence du catalogue alors tout ça s'était mis en place avec un scénario 3.7 et là on a mis en place un nouveau un nouveau scénario 4.1 avec les fonctionnalités des databases rien de nouveau rien d'innovant dans les fonctionnalités de base de scénario database mais d'un point de vue processus pour créer le catalogue assez nouveau puisque bon ça c'est on va pouvoir on va pouvoir créer des flux de un processus pour créer le contenu on va créer un atelier de rédaction dans lequel tout le monde va un atelier où tout le monde va saisir les responsables de stage vont créer leur contenu les responsables de la formation continue vont valider vont vérifier que les contenus les dates les prix etc. vont être corrects et puis le responsable de la formation continue s'assure que valide finalement ces fiches donc un atelier de rédaction avec des droits différents avec des cycles de vie qu'on repère par des couleurs en fonction de qui qui doivent prendre l'action sur la fiche donc si on prend une fiche scara qui est en bleu c'est pour un gestionnaire d'information continue de faire quelque chose là dessus si c'est en orange c'est au responsable de le stage et si c'est en rouge c'est finalement le chef qui doit donner le tampon tout ça c'est visuellement on repère qui doit faire l'action dans Scénari j'ai oublié de dire en fait les responsables de stage n'accèdent pas aux clients Scénari c'est uniquement les responsables d'information continue les rédacteurs finalement accèdent via navigateur via le mode commentaire voilà comme on le voit ici bon le commentaire tout le monde enfin beaucoup de monde le connaît mais c'est quelque chose finalement dans le processus comme on doit former beaucoup de gens beaucoup de responsables de stage beaucoup de responsables de stage doivent intervenir dans la création du catalogue c'est peut-être plus simple d'utiliser le navigateur pour eux on n'a pas les formés enfin c'est une formation beaucoup plus simple et les scénarii on réserve finalement à ceux qui ont vraiment une valeur plus importante à ajouter voici une interface de fiches et on voit qu'il y a pour les responsables de stage comment dans le processus de rédaction où on saisit dans un atelier où on saisit le catalogue on valide on va valider cet item dans un atelier de référence un coffre fort dans lequel personne ne rentre mais au moins on voit toutes les fiches qui sont validées ça c'est important un atelier brouillon finalement et un atelier de référence personne ne rentre dedans voilà et en fait on va utiliser la dérivation pour faire du multilingue on a une fiche de stage qui est rédigée dans une langue on a décidé de faire la langue de la formation c'est un stagé en français on saisit la fiche en français si elle est en anglais on fait en anglais et on va donc dériver cet atelier dans un atelier qui sera pour le français un atelier pour les anglais et pour anglophone et puis évidemment autant de langues que l'on veut c'est une duplication de l'atelier de référence donc par défaut les fiches il faut les traduire et on a avec Scénarii les interfaces qui vont bien les icônes savoir s'il faut à traduire ou si ça a été traduit est-ce que c'est surchargé est-ce que ça a été modifié par rapport à l'atelier de référence donc on a finalement un process qui permet de dire j'ai un atelier dans lequel je saisis les informations je valide dans un coffre-fort et après je traduis et j'ai avec Scénarii on a vraiment visuellement on a vraiment tous les outils pour voir où on en est enfin juste un petit truc c'est vrai que dans les formations Scénarii on entend parler beaucoup de 6M comme quoi c'est orienté métier multimédia multisupport etc maintenant on parle de 7M enfin l'ENAC on rajoute un M pour multilingue donc c'est juste un petit truc finalement de base ça marche et effectivement petit truc une génération automatique des catalogues la nuit pour une mise en ligne facile parce que avant il fallait générer ça prenait du temps on fallait les poser etc donc ça génère une fiche un exemple de fiche PDF bon rien de dans le principe Scénarii c'est des choses que vous connaissez ça c'est quelque chose qu'on a rajouté dans le catalogue c'est ce qu'on publie dans le catalogue papier c'est savoir un planning un tableau de savoir quel stage aura lieu telle semaine etc ça c'est pour offrir au public mais côté gestion pour nous on sait aussi il est où voilà on a cette on a ce tableau de gestion qui permet de voir le nombre de places savoir combien de finalement la même chose au lieu de savoir qu'il y a une séance à ce moment on sait le nombre de places qui sont offertes donc parmi le futur ça serait l'idée de savoir le taux d'occupation savoir si un stagiaire est rempli etc donc en fait il y avait quelques points vraiment pour résumer il y a cycle de vie enfin les informations qui concernent le cycle de vie les accès avec ou sans client scénario ça c'est quelque chose qui change la donne pour nous la traduction on a les outils pour suivre la traduction et puis le déploiement automatiquement sur un site web alors peut-être avec un scénario dépôt ça sera peut-être plus efficace et puis aussi un petit truc sur le responsive design on a profité de passer du scénario 4.1 pour stylé aussi avec une publication mobile voilà bonjour je suis Eric Linga donc je gère des projets chez Kélis et moi je vais prendre la suite de Stéphane pour vous parler d'autres usages de scénarii toujours dans les catalogues à commencer donc maintenant on va rentrer dans le monde des multinationales dans le CAC 40 avec TotalEssa qui gère depuis plusieurs années je saurais dire combien mais au moins 5, 6, 6 ans les catalogues de formation avec Scénarii donc la particularité de Total c'est que c'est une grosse entreprise 100 000 salariés qui est répartie en 4 grands métiers donc l'extraction le raffinage la distribution et également le groupe Total qui assure la cohérence entre tous ces métiers contrairement à ce qui se passe à l'ENAC les fiches de stage ne sont pas saisies directement dans Scénarii mais elles proviennent d'un système de gestion de SAP dont certains connaissent un petit peu la tendance et donc les fiches ou en tout cas les données que l'on va retrouver sur les fiches de formation sont effectivement en amont saisies dans ce système de gestion elles sont extraites toutes les nuits pour être importées dans Scénarii opération qui n'est pas triviale puisque il y a un monsieur au fond de la salle qui commence à avoir des cheveux blancs façon de retrier les informations qui arrivent d'SAP les catalogues sont générés également chaque nuit et distribués sur l'intranet du groupe Total et la journée chaque branche édite les fiches de formation surcharge les informations les données de données marketing pour faire une offre de formation attractive l'autre particularité c'est qu'effectivement Total a confié à Kelis l'hébergement et l'administration du serveur qui gère tout ça donc voilà à quoi ressemble le catalogue de formation une fois qu'il est publié au format web il est doté d'un moteur de recherche assez riche qui comme sur d'autres applications recalcule dynamiquement le plan qui est ici sur la gauche en fonction des critères voilà une fiche à l'intérieur du catalogue où on peut observer effectivement qu'il y a une gestion multilingue des formations le catalogue est également présenté sous la forme de scénariser sous forme de thématiques c'est l'arbre à gauche qu'il y avait tout à l'heure mais également sous forme de parcours pédagogique donc il y a deux entrées possibles sur ce catalogue pour présenter des parcours métiers qui sont présentés comme ceux-ci en ligne mais également pour aussi les diffuser alors là on a une multitude de publications papier puisque les gens de Total participent à de nombreux forums nombreux salons où ils font de façon tout à fait spécifique des catalogues en re-scénarisant les fiches nécessaires voilà alors la particularité donc tout à l'heure Stéphane nous a parlé du gros intérêt de scénarii avec les ateliers calques de travail et les ateliers dérivés pour la traduction chez Total il y a une autre particularité on a utilisé la notion d'atelier public alors peut-être un peu moins connu que les précédentes donc c'est bien dans l'atelier public ce qui s'appelle ici HR4U Human Resource 4U c'est l'outil SAP qui déverse chaque nuit dans scénarii enfin pas dans déverse quelque part des données et puis ensuite il y a une mécanique qui permet de transformer toutes ces données en données plus structurées et sous forme d'items scénarii et elles sont importées dans un atelier public donc toutes les informations issues du système de gestion sont à ce moment là structurées dans cet atelier public et chaque métier qui travaille indépendamment les uns des autres puisqu'il n'y a pas un catalogue global il y a bien 4 catalogues distincts chez Total va venir se servir dans cet atelier public des données qui ont été importées des SAP ensuite chaque nuit évidemment chaque catalogue génère indépendamment son site web et à la demande de façon manuelle des plaquettes au format PDF en fonction des besoins donc la notion d'atelier public c'est une fonction qui est tout à fait standard dans Scénarii dès lors qu'on est déployé en client-server donc à quoi ressemblent ces fameux ateliers publics et bien ici à droite vous avez un item tel que vous les connaissez vous les utilisez alors évidemment quand on voit ici cet item là on a l'habitude de connaître enfin on connaît couramment l'usage des items externe et bien celui-là il est un peu plus qu'externe il est étranger étranger dans le sens où cet item n'est pas dans l'atelier dans lequel je travaille mais il est dans ces fameux ateliers publics je peux néanmoins cliquer sur cet item et l'éditer et regarder ce qui s'y passe de base la modification on est en lecture seul mais on peut quand même aller éditer sur cet item donc finalement ça se comporte un peu comme un item externe sauf qu'il est positionné ailleurs l'autre particularité aussi de ce modèle au niveau édition c'est une chose qu'on voit pas couramment mais en tout cas il y a toujours un moteur de recherche maintenant c'est d'usage courant dans les éditeurs scénarii le moteur de recherche générique alors celui-là il a été largement augmenté pour faciliter le travail de recherche et de faire des requêtes au niveau de la base des items donc ça aussi c'est des éléments d'évolution qui peuvent être intéressants pour faciliter le travail des utilisateurs c'est d'améliorer ou d'étendre le moteur de recherche voilà pour Total donc là on va quitter le CAC 40 mais on va rentrer un peu plus on va revenir au niveau national avec la sécurité sociale là c'est 140 000 salariés qui consultent le catalogue de la sécurité sociale effectivement les salariés de la sécurité sociale sont des salariés de droit privé et ne sont pas des fonctionnaires donc ils sont aussi ils ne passent pas par le CNFPT pour se former ils passent par des organismes extérieurs alors la particularité à la sécurité sociale c'est que le catalogue l'offre de formation est constitué de deux types d'offres les offres qui sont faites directement qui sont des offres métiers qui sont constituées par des experts métiers de la sécurité sociale les différents organismes de la sécurité sociale il y a la retraite la santé la prévalence bref tout ça et puis des offres génériques qui sont non plus maintenant dispensées par les gens de la sécurité sociale mais qui sont achetées à l'extérieur auprès d'organismes comme des Mauss ou autres donc effectivement la difficulté c'était de concentrer sur un même catalogue de formation des offres qui venaient de différents horizons l'offre métier elle est actualisée par des rédacteurs qui sont répartis géographiquement en fonction des compétences métiers et une spécificité effectivement c'est que ces catalogues qui viennent de l'extérieur sont offres de formation proposées par les organismes externes qui remportent les marchés eux ont une mise à jour de tarifs qui se fait au gré des évolutions des marchés donc ça aussi c'était une difficulté qu'il fallait gérer puisque une fiche de formation c'est un item au sens de scénarii quand on a 200 items qui sont proposés par Demos et que Demos change ses tarifs sachant qu'une formation a plusieurs tarifs selon qu'elle est dispensée en présentiel en distanciel ou autre ça faisait un certain nombre de tarifs à modifier et d'items à ouvrir pour modifier donc on a été amené à automatiser cette opération autre spécificité de scénarii exploité dans cette chaîne éditoriale c'est les filtres puisqu'effectivement elle a besoin c'était de pouvoir diffuser des fiches de catalogues à usage à lecture publique pour tout le grand public c'est à dire des choses sans tarifs sans date et pour les managers qui eux avaient besoin d'informations un peu plus complètes pour déclencher les inscriptions un design assez original a été choisi par la sécurité sociale il est non mais original en plus il est sympa donc avec un moteur de recherche un moteur de recherche assez performant qui contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure ne recalcule pas le plan proposé initialement mais va proposer un résultat de recherche qui s'est présenté sous forme matricielle dans un ordre de pertinence avec une capacité sur chaque tête de colonne donc là c'est le titre de la formation les domaines et les sous-domaines donc les thèmes et les sous-thèmes de métier et les durées de formation et on peut cliquer sur les entêtes de colonne pour retrier le résultat de recherche donc ça c'est quelque chose qui est assez apprécié voilà à quoi ressemble une fiche vue de l'intérieur et la version PDF de cette même fiche donc un petit peu comme l'ENAC avec la traduction en moins puisque effectivement il n'y a pas la nécessité de traduire les fiches un atelier de rédaction avec un process de validation et d'annotation faite sur en dehors de scénarii client sur les navigateurs des utilisateurs une fois que la rédaction le processus de validation est fait les fiches et les catalogues sont déversées dans un atelier référent qui lui génère les différents documents qui sont qui sont utilisés donc ça ça se traduit par cette iconographie que l'on voit selon que l'item est en cours et nouveau a été modifié ou est conforme à l'identique de l'item référent donc ça ce sont des fonctions standards de scénarii la fameuse feuille de calcul qui est mise à jour par les prestataires externes donc c'est une feuille de calcul Excel toute simple et qui est directement alors vous ne le voyez pas mais il y a effectivement une voilà vous voyez mieux cette fiche permet de générer une mise à jour automatique qui va avoir pour objectif de mettre directement dans les items les tarifs actualisés en une seule opération le process de relecture là on a un petit peu innové aussi sur la façon de présenter les choses c'est à dire que là cette fois-ci la notation c'est une lecture en bout à bout puisque là aucun intérêt d'aller mettre du colonnage dans un document de relecture et toutes les post-it d'annotation sont présentées sur une marge à gauche et facilement lisibles et navigables au pas de course il me reste moins de deux minutes pour évoquer peut-être le point qui vous intéresse le plus puisque c'est l'enseignement supérieur l'UPJV alors là on est dans un contexte encore différent puisqu'on est sur une offre de formation initiale du milieu universitaire et pour des publications de catalogues qui sont mises en ligne et sur le site de l'université et sur le site de l'université régionale donc une décomposition sur laquelle je ne vais pas revenir que vous connaissez par coeur pour les gens de l'enseignement supérieur donc la notion de catalogue qui distingue les établissements les formations les catégories les diplômes et les unités d'enseignement avec une possibilité de rentrer par domaine ou par niveau les publications web et pdf ok mais par contre là ce qui peut vous intéresser plus effectivement ce sont les exports puisque les exports au format CDMFR et au Rio AI pour faire du moissonnage comme nous l'expliquait Thibault ce matin je passe mais moins de deux minutes on ne va pas voir les fiches vite fait l'éditeur qui permet de retrouver toutes les métadonnées que l'on retrouve à l'intérieur des outils de gestion Orion Apogée c'est tout déjà pas mal il y en a peut-être d'autres voilà la page d'accueil du site de l'université avec la possibilité de rentrer de consulter soit par établissement soit par domaine les fiches et les fiches au format imprimable voilà donc l'organisation en place c'est classique l'envoi par les différents UFR avec l'outil de leur choix là pour le coup ils ne saisissent pas directement dans Scénari donc ça peut être ce qu'ils veulent n'importe quel élément et une équipe à la com à l'UPJV qui saisit les contenus dans Scénari et qui génère ensuite les différents catalogues et exports je ne sais pas si il y a voilà et là je vais vous laisser revenir bon je vais aller très vite parce qu'on a un peu de retard je vais juste faire une petite synthèse par rapport à ce que vous connaissez de Scénari par rapport au scénarial pédagogique et essayer de mettre en exergue un peu les particularités du catalogue déjà il y a une première particularité c'est qu'on est entre le monde de la donnée et le monde du documentaire quand vous écrivez un support pédagogique il est relativement complexe plus ou moins structuré en tout cas il est riche de texte d'image de vidéo etc sur les catalogues c'est un peu moins vrai surtout historiquement puisque la majorité des informations sont rentrées dans des systèmes de base de données classiques alors dans l'enseignement supérieur celui que vous connaissez le mieux c'est Apogée donc pour ceux qui sont enseignants c'est le bonheur d'aller décrire votre formation dans des interfaces sympathiques et user friendly un des intérêts premiers de Scénari c'est tout simplement de pouvoir enrichir en fait la chaîne des caractères un peu classiques que vous trouvez dans une base de données l'autre intérêt en fait c'est de là pour le coup plus classique et que vous connaissez déjà qui est de s'adapter à plusieurs publics de guider la rédaction de pouvoir et ça c'est important de pouvoir recénariser un peu à la demande en fonction de évidemment du client ou du partenaire avec lequel vous travaillez de pouvoir recénariser des catalogues sur mesure et ça c'est pour vous donner un exemple très très simple si vous êtes dans une base de données que vous voulez toutes les formations par exemple qui sont e-learning dans votre établissement vous allez taper e-learning vous allez avoir toutes vos fiches sauf que je veux toutes les formations e-learning mais je veux pas celles qui sont pas encore tout à fait finies celles qui sont traduites qui sont pas encore traduites en anglais enfin etc donc il va y avoir des ajustements qui vont être faits à la main et ça c'est beaucoup plus simple à faire évidemment quand vous êtes sur quelque chose que vous scénarisez à la main que sur quelque chose que vous scénarisez automatiquement vous avez également toute la richesse de rédaction qui est rédiger les contenus de transition les éditos etc tout ce qu'il n'y a pas en fait dans la base de départ autre intérêt travailler en mode collaboratif avec des droits d'accès différenciés l'intégration de sites de vie du document donc ça ça a été très bien pour le coup très bien illustré par tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure et j'appuierai sur un point particulier parce que pour l'instant je pense pas que vous l'utilisiez énormément enfin à ma connaissance c'est le fait de faire relire et commenter en fait les publications et notamment les fiches descriptives à travers un navigateur web plutôt qu'à travers scénario en fait donc ça c'est vraiment un usage qui est intéressant notamment dans ces contextes où on n'a pas forcément besoin de toute la puissance de scénario au niveau scénarisation etc pour quelqu'un qui relie juste une fiche donc là vous pouvez faire ça c'était sur la partie on va dire rédaction collaborative sur la partie publication ce qu'il faut retenir c'est l'exigence peut-être plus marketing entre guillemets et donc pour le coup sur la qualité graphique on est souvent dans des mondes vous voyez d'ailleurs c'est souvent la direction de la com qui est en charge le catalogue de formation donc les exigences graphiques sont pas tout à fait les mêmes que pour que pour nos supports classiques en pédagogie et on a réussi dans la plupart du temps à répondre on va dire à la demande et à l'exigence graphique sur les supports pdf et sur les supports web autre particularité ça c'est là aussi une grosse différence c'est qu'on va essayer de faciliter au maximum l'accès à l'information qui est la fiche descriptive de la formation donc pour le coup on va utiliser beaucoup plus des outils de recherche avec évidemment l'outil de recherche que vous connaissez déjà dans Opal qui est le moteur de recherche habituel mais par exemple sur le papier on va beaucoup utiliser le concept de couleur sur les tranches par exemple en fonction des domaines des choses comme ça et ça pour le coup c'est assez classique dans le domaine du catalogue voilà le reste on connait déjà et dernier point et non des moindres rapport aux cheveux blancs de Samuel l'intégration dans le système d'information ça c'est une grosse différence c'est qu'il y a déjà énormément d'informations qui arrivent dans le catalogue qui sont déjà existants en fait dans vos institutions dans les entreprises qui appartiennent déjà une base de données donc on a une forte connexion qui se fait entre cette fameuse base de données qui s'appelle Apogée dans les universités dans la plupart du temps le cas et donc on va essayer de faire des liens en fait entre ce système et le catalogue de formation donc ça c'est pas forcément très simple à gérer parce que dès que vous rentrez dans le système d'information de n'importe quelle organisation c'est toujours un peu plus compliqué voilà et dernier point par rapport à ça je ne l'avais pas mis dans la présentation dernier point que vous n'avez pas vu d'ailleurs donc je vous ai tué alors dernier point par rapport à la culturation parce que tout à l'heure on a eu une question intéressante sur le fait de faire écrire des gens dans Scénarii alors qu'ils partent du powerpoint de la bureautique etc là c'est un peu différent comme on est dans le monde de la donnée les gens sont déjà entre guillemets habitués pour décrire leur fiche d'être dans un monde de la donnée donc dans des interfaces qui sont beaucoup plus proches de ce que fait Scénarii en fait que de ce que fait la bureautique donc ça ça aide aussi quand même justement pour faire écrire dans Scénarii et je vais tout de suite passer la main allez je vais laisser une question j'espère que vous en avez pas merci Thibaut mais je crois qu'il n'y en a pas c'est bon ah vas-y Franck parce qu'on va pas perdre de temps la question elle est relative à l'interface entre le catalogue et la ressource de la vie essentiellement le catalogue il présente l'information la ressource de la vie elle intervient dans l'information est-ce que vous avez dans le dialogue qu'est-ce que le secteur en rentrant à ma connaissance non aujourd'hui non mais avec ce qu'on a entendu ce matin sur Scénarii dépôt Scénarii distrib ça peut être simplifié mais indépendamment de la problématique technique enfin de savoir comment on le fait on a déjà abordé le sujet mais c'est une étape supplémentaire voilà vous savez la difficulté que c'est de déjà de décrire ses formations c'est déjà pas mal et après de continuer à faire le lien vers les supports pédagogiques ça rajoute une étape et là pour le coup il n'y a pas d'existant enfin en tout cas dans les gens avec qui on travaille aujourd'hui c'est que ça n'existe pas là on a fait pour moi là on a fait juste la plupart du temps c'est juste entre guillemets un remplacement d'un outil qui existe déjà pour en améliorer les performances là par contre on rentre dans autre chose c'est que l'usage du lien entre le catalogue est arrivé directement à la ressource pédagogique franchement en tout cas là je ne l'ai pas vu je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs mais là dans ces contextes là ça n'existe pas par contre on a déjà beaucoup à avoir des sujets mais ce n'est pas simple donc probablement ça se fera un jour j'invite donc Ludovic Gaillard et Madame et Mauda d'accord qui vont venir vous parler de la scénarisation pédagogique et notamment du modèle bazar bonjour à tous je vais laisser Mona se présenter je me présente après moi c'est Mona Laroussi je suis directrice de l'institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance c'est un institut qui fait partie de l'AEF et je vous présenterai l'AEF tout à l'heure donc moi je suis Ludovic Gaillard je suis ingénieur de recherche à l'UTC donc ce qu'on va vous présenter c'est une intervention à deux voix le modèle bazar donc remise en contexte par Mona ensuite je passe très rapidement sur des captures d'écran pour rafraîchir un peu ce que fait le modèle bazar on vous présente les évolutions et les contextes projets de l'avenir à venir et l'idée c'est de trouver un moment de discussion sur vos attentes sur le statut de ce modèle là donc là il y avait une question de Mario hier ou avant-hier donc vraiment un espace de discussion donc je vais laisser Mona je vais faire la main elle fera la tête en fait voilà donc si vous avez des transparents l'AEF l'agence universitaire de la francophonie c'est une association de 800 universités francophones dans le monde donc on a des avec nous dans l'association à l'AEF des universités qui sont au Phnom Penh au Vietnam et au Cameroun au Maghreb ainsi qu'au Nord en France en Belgique bref toutes les universités francophones ils sont en nombre de 800 donc l'idée c'était du projet Bazar c'était que les ressources existent dans le monde et il y a plein de ressources qui foisonnent mais est-ce qu'on peut créer un scénario pédagogique à partir de ressources existantes donc d'où le projet Bazar un peu Bazar pour banque de scénario d'apprentissage hybride, réutilisable et interopérable donc c'est un projet qu'on appelle à l'AEF interrégional parce qu'il regroupe trois régions dans le bassin de la francophonie donc il y a tout ce qui est Europe orientale Europe Maghreb BM c'est le bureau de Moyen-Orient BMO et puis aussi l'Europe de l'Est et donc en fait on a commencé par voilà un peu les projets si tu peux passer et donc l'idée c'était aussi voilà les ressources sont là on ne peut pas on ne peut pas réutiliser une ressource sans prendre en entier toute la ressource mais on peut aussi mettre cette ressource dans un scénario qui est réutilisable par les autres pourquoi ce besoin et pourquoi cette réutilisation parce qu'à l'agence universitaire de la francophonie on a 800 formations à distance pardon on a 80 formations à distance dont la moitié vient des pays du sud et nous avons remarqué que des pratiques sont faites au niveau d'une formation mais qui n'est pas capitalisée ni réutilisée par d'autres formations donc l'idée c'était que un scénario pédagogique qui est appliqué au Cameroun par exemple où on sait qu'il n'y a pas de relation de connexion filaire mais plutôt il y a des relations en 3G des connexions en 3G de prendre cette pratique là dans un scénario pédagogique et de la capitaliser de la réutiliser par ailleurs donc voilà un peu d'où l'idée du projet donc voilà on a commencé par mettre en place cette banque de scénarios on s'est retrouvé dans une situation où il y a des outils qui travaillent que sur la ressource mais pas à niveau méta donc à niveau où on remonte un peu plus d'en haut prendre la ressource prendre une autre activité prendre une pratique et la mettre ensemble donc on a contacté l'UTC justement parce qu'on voulait travailler avec Opal classique et on s'est retrouvé dans la même situation que le projet que la ressource bon voilà un peu le contexte actuellement le projet date à peu près de 2 ans ou 3 ans nous avons 118 scénarios qui ont été développés en rajoutant à ça 16 scénarios qu'on vient de recevoir on a à peu près 140 pour augmenter la production on a pris l'idée de travailler sur le meilleur scénario qui a été développé en 2014 et le projet le scénario qui a été retenu c'est un scénario du Cameroun il faut dire que c'est très vous pouvez aller voir le projet bazar.net et puis l'intranet c'est très enrichissant de voir tous ces scénarios qui sont là parce qu'ils dépendent vraiment du contexte du pays donc quand on voit les scénarios développés au Cameroun c'est vraiment des scénarios avec des ressources sur papier ou sur téléphone mobile très rare par dispositif il faut voir aussi que des pays du nord considèrent qu'une petite action avec un QCM et un QCU plus une action comme scénario alors que quand on voit les scénarios égyptiens c'est des scénarios qui tiennent sur 12 ou 14 pages donc il y a une grande diversité mais c'est des diversités liées vraiment au contexte du pays et au contexte de l'utilisation et le statut d'enseignant donc je vous invite à aller voir ça au cours de ces trois dernières années on a travaillé on a à peu près fait 20 formations il y a beaucoup d'auto-formation parce qu'on a mis sur le site de projet transfert un tutoriel très bien documenté très bien été et donc du coup on a fait 10 formations formelles mais il y a eu de l'informel à côté et ce que nous on a formé c'est 200 enseignants mais il y a pratiquement autant que de personnes auto-formées et des formations pour être intervenues sur ce type de formation des formations qui mêlaient scénarisation pédagogique et également production de ressources avec le lien entre les deux sur des dimensions je ne vous ai pas bien entendu c'est des formations un peu plus donc des formations à la fois théoriques et sur les outils donc c'était à un coup ça se faisait sur 2-3 jours un peu partout dans le ce qu'on voulait aussi vous présenter ça serait intéressant de voir ça c'est que on a fait un travail sur analyse un peu les usages mais ça c'est plutôt théorique on a trouvé qu'il y a plus de femmes qui produisent que d'hommes et qu'en fait c'est les femmes en la tête structurée et qui veulent les choses bien faites et que la majorité en plus que 35 ans donc qui avaient l'âge donc ça c'est le profil des auteurs par contre en termes de répartition dans le monde ils sont à peu près partout dans l'Europe centrale orientale l'Asie pacifique et donc tout donc c'est vraiment bien utilisé partout dans le monde et la provenance des pays donc voilà et là c'est vraiment les thèmes qui ont été abordés donc on a des thèmes liés à la pharmacie médecine et tout et on a des thèmes liés au coaching communication comment rédiger une lettre on a de tout de l'architecture de l'égyptologie comment voir les pyramides et tout donc on a de tout voilà je vais juste vous présenter 4-5 slides sur le modèle on ne rentrera pas dans le détail j'avais présenté ça l'année dernière et puis vous pouvez aller sur le site de Bazar de la UEF pour le récupérer donc le modèle le modèle Bazar c'est un modèle de haut niveau pour faire des scénarios donc c'est un modèle assez simple avec des logiques de scénario qui contient des activités une activité pouvant contenir elle-même une activité donc un modèle récursif vous avez en préambule des prérequis des objectifs et sur chaque sur chaque activité vous allez pouvoir mettre des métadonnées des métadonnées de type une durée apprenant une modalité d'enseignement est-ce que c'est du distanciel du présentiel est-ce que c'est du synchrone du asynchrone du mixte et une modalité collaborative vous allez pouvoir également ajouter un typage d'activité soit sur une base de l'OMFR soit un champ libre pour créer votre propre référentiel de typage d'activité ensuite vous avez un item activité qui est externalisable pour être lui-même réutilisé dans un autre scénario donc l'objet d'activité est constitué d'un objectif pédagogique et d'un bloc pour l'apprenant et d'un bloc pour le formateur le bloc pour l'apprenant a une consigne et du matériel pédagogique vous allez avoir les différentes ressources qui seront utilisées même chose pour le formateur un bloc consigne un bloc matériel pédagogique et le champ fourre-tout le fameux champ complément dans lequel on met un petit peu ce qu'on veut donc un item très simple très structuré mais qui répondait à la demande modèle récursif trois types de publications donc une publication de type web avec deux publics possibles une publication web pour le formateur donc là on récupère toutes les consignes formateurs toutes les consignes apprenants et une publication web pour l'apprenant dans lequel on filtre toutes les consignes formateurs d'accord donc logique de filtrage multi-supports donc voilà un choix graphique de publication pour la publication web une publication papier de type ODT avec toujours les deux formats pour le formateur avec la totale pour l'apprenant avec juste les éléments le concernant et un chantier donc notamment avec Sébastien Fres que vous avez vu hier sur des exports au format IMSCC pour intégrer directement et instancier directement une activité un scénario d'activité au sens Moodle du terme là vous reconnaîtrez un Moodle et vous allez pouvoir créer dans Moodle des objets et pointer des ressources ou des activités l'idée c'était plutôt que de réécrire à la main dans Moodle de préinitialiser on est un peu dans la même logique que ce qui a été présenté hier par Mathieu et Xavier on va préinitialiser un scénario dans Moodle grâce à un export d'accord et ensuite on va pouvoir dans Moodle rajouter des dépôts de devoir des activités là où c'est parce que c'est plus simple avec Moodle vous allez voir on a aussi quand je crée une ressource dans Baza je pointe cette ressource dans mon scénario d'activité quand je l'exporte je vais dans Moodle pouvoir directement créer une ressource HTML je vais créer directement une ressource papier donc le Moodle va m'instancier le conducteur mais également tout le lien et tous les objets de type ressources dans Moodle je pense que je n'ai pas été très clair donc voilà un exemple de publication au sens Moodle avec les liens je passe très vite au niveau de déploiement compatibilité deux modes de déploiement qui correspondent à deux cas d'usage très différents à la UEF c'est vraiment un modèle autonome donc c'est une base opale sur tous les items qu'on va utiliser mais par contre c'est un modèle autonome qui s'appelle Baza tout ça parce que dans les premières formations qu'on a fait on s'est aperçu qu'il y avait une confusion entre produire une ressource et produire un scénario un conducteur d'activité on avait certaines personnes qui dans une ressource opale dans un module opale allaient faire leur conducteur d'activité donc on a volontairement à des fins de simplification et d'efficacité fait deux modèles vous faites des ressources vous utilisez opale vous faites un conducteur d'activité vous utilisez Bazaar dans le cas d'un autre projet donc là Mario et Amit pourront en parler donc dans Innovant qui utilise Bazaar c'est une extension vous pouvez produire vos ressources dans Opale et vous avez une extension Bazaar qui a un nouveau type d'activité et vous allez pouvoir scénariser vos ressources donc on est dans un même atelier le niveau production de ressources et production de conducteur c'est un modèle expérimental aujourd'hui qui n'est pas officiellement diffusé à part sur le site de l'AUF il y aura des questions en ouverture sur ce sujet Scénario 4.0 Scénario 4.1 le plugin IMSC c'est un plugin installé dans un Moodle aujourd'hui compatible de 2.4 à la 2.6 deux slides sur les évolutions qu'on envisage dans l'avenir et après un espace de discussion donc ça c'est là moi je vais prendre la casquette Bazaar générique et éventuellement Mona pourra aussi compléter sur le besoin de l'AUF je ferai pareil sur Innovent donc au niveau de l'AUF le besoin générique on va retravailler un an ensemble donc l'UTC avec l'AUF pour enrichir Bazaar l'idée c'est d'enrichir les fonctions collaboratives de Bazaar donc on va travailler sur les relectures web les mécanismes d'annotation vous pouvez les connaître peut-être dans les autres modèles et un travail aussi sur la refonte de la publication papier donc ça on va dire c'est la partie générique Mona si tu veux indiquer deux mots sur votre contexte voilà en fait à l'AUF on a ce qu'on appelle des formations transferts qui sont des formations déployées au niveau des universités pour former les enseignants au TICE donc dans transferts c'est un projet qui a vécu pendant dix ans il est arrivé à saturation arrivé à son niveau d'incomplétude donc on a repris ça pour faire un référentiel de compétences incrémentales adaptables et tout et donc l'idée maintenant c'est qu'au niveau de l'université on tape deux mots clés et on a tous les savoir-faire et savoir-être et savoir-agir liés à ces mots clés là et donc après on aura des ressources qui sont liées à ces savoir-faire et donc quand on a des ressources et que nous avons ce qu'on veut l'objectif c'est l'idée c'est de partir avec ces ressources là et de créer un parcours le parcours peut-être sur deux jours trois jours ou une année et donc quand on a des informations par rapport à la ressource sur son mode sa durée etc on peut construire directement le parcours en disant que cette ressource est à distance elle dure deux jours donc l'enseignant n'est pas obligé de venir à la formation les deux premiers jours mais il peut travailler cette ressource chez lui donc l'idée c'était aussi de construire dynamiquement des parcours adaptés aux différents besoins donc voilà pourquoi on a pensé à ça et donc comme un ingénieur pédagogique ne peut pas créer par lui-même un parcours l'idée c'était de faire une création collaborative et dynamique de ce parcours-là qui peut être par l'ingénieur pédagogue GOG le directeur de l'établissement ou les personnes qui sont tout autour d'où le besoin de faire ça et puis voilà après c'est la refonte par rapport à l'ingénieur donc il y a toujours la même logique fournir un outil de production et un accompagnement avec des formations tout au long de l'année donc là juste avec Innovent je ne sais pas le propos mais juste pour donner des pistes par rapport à ce qui va se passer autour de Bazar dans Innovent Bazar est utilisé logique de capitalisation donc Innovent va s'occuper de maintenir le plugin pour les évolutions de Moodle qui vont arriver et on va faire un travail aussi sur la facilité de déploiement pour pouvoir directement depuis Scénari déployer dans Moodle les contenus via SID et d'autres choses donc alors moi voilà est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut bien définir ce que c'est qu'Innovent parce que je ne connais pas le libellé exact vas-y Amine oui c'est un projet qui rentre et également le recoupement des écoles d'ingénieurs des saisies et en gros l'objectif c'est de mettre en place des formations dites pardon et le recoupement des universités de Lorraine aussi que j'ai oublié et donc l'objectif c'est de mettre en place des formations sur des modèles dits innovantes cette fois c'est le sens originel du terme à tout ce qui est export et formation dites innovantes voilà donc voilà il y a un usage dans ce cadre là donc qui est spécifique avec leur développement spécifique mais l'idée c'est aussi de capitaliser donc la maintenance du plugin et le travail sur l'export site devraient être mutualisés donc ça c'est des pistes donc après c'est une liste pour le coup à l'après-verre qu'on pourrait rallonger il va y avoir ce qu'on aimerait faire et ce qu'on pourra faire notamment peut-être grâce à vous donc voilà ça c'est des pistes de choses qu'on a pu identifier donc il faut compléter par rapport à ceux qui ont déjà utilisé Bazar on a des demandes d'enrichir ce qu'on appelle la primitive de texte c'est pas tant d'un point de vue modèle et publication web c'est plus dans une logique de décliner sur tous les supports pour que ce soit compatible avec Moodle ce que j'entends par enrichir la primitive de texte c'est pouvoir mettre des imagettes pouvoir mettre des vidéos ce genre de choses dans les textes et que quand vous présentez votre scénario avec ces éléments là il soit répercuté sur du web on sait faire sur du papier on sait faire par contre qu'est-ce que ça veut dire que de le véhiculer via IMSTC sur Moodle il y a un petit travail autour de ça il y a des expérimentations qui pourraient être menées autour de l'instanciation d'activité aujourd'hui c'est monodirectionnel vous produisez vos contenus avec scénarii Bazar vous les poussez dans le Moodle si dans Moodle vous rajoutez des activités quand vous modifiez votre scénario vous le repoussez ça écrase tout ce que vous avez fait donc voilà comment on peut trouver des petites solutions pour garder une certaine continuité l'idée attention ce n'est pas de paramétrer Moodle avec Bazar on est bien d'accord par contre est-ce qu'il y a certains invariants pour pré-instancier certaines choses éventuellement on a des choses à travailler là-dessus la réutilisation de supports issus d'autres modèles on voit quand on utilise Bazar qu'on a envie de pointer aujourd'hui on peut le faire des supports opales je pointe le support web je pointe le support papier et j'emmène mes générations avec on a envie de aussi de pouvoir potentiellement pointer des ressources topaz pointer des ressources web médias problématique de liens interatelier dans de la scénarisation la grande question la grande question de la mise à disposition de ce modèle là il faut savoir que c'est la UEF qui porte initialement le projet dans leur contexte d'usage là on est en train de clarifier un peu les droits d'utilisation avec eux on continue aujourd'hui sur Scénary Platform le modèle n'est pas disponible le modèle n'est pas disponible parce que même dans les laboratoires il y a toujours un porteur par porteur c'est quelqu'un qui s'engage à suivre à répondre aux utilisateurs à garantir à voir avec Kelis trouver les financements pour faire les maintenances de compilation ce genre de choses donc aujourd'hui il n'y a officiellement pas de porteur pour le modèle bazar là il y a eu des présentations qui ont été faites on sent qu'il y a un usage qui émerge il y a peut-être des porteurs qui vont se manifester on est en discussion avec la UEF pour voir ça implique c'est pas forcément un énorme engagement financier mais ça implique de s'investir en temps pour suivre le modèle et d'être redeva par rapport aux utilisateurs on n'a pas pour logique à l'UTC à Kelis c'est dans l'écosystème Scenari de livrer en pâture un modèle qui au bout d'un an il n'y a plus personne derrière donc voilà c'est voilà les petites réticences aujourd'hui ou les questionnements sur pourquoi aujourd'hui Bazar n'est pas même dans les labs c'est que on anticipe le fait qu'on a besoin d'un porteur pour assurer le suivi donc d'autres d'autres évolutions vous avez nos coordonnées le site du projet Bazar ah vous ne l'avez pas d'accord même si merci donc voilà n'hésitez pas on doit avoir 10 petites minutes pour des questions notamment sur les évolutions sur vos attentes et vos besoins vous avez donc l'AUF qui va vous dire oui je suis prêt à apporter le projet donc ça c'est Mario qui utilise lui dans le cadre de projet donc en tant qu'utilisateur en tant qu'utilisateur de Bazar et de j'ai un peu anticipé hier la présentation de Bazar avec mon retour d'expérience donc actuellement j'utilise dans le projet innovante Bazar en version 1.1 qui est celle un peu plus riche et pour mes formations à l'interne la 1.0 qui du coup m'oblige à rester à avoir un scénarie serveur 4.0 juste pour faire ça en fait tous les autres projets sont basculés sur la 4.1 et donc déjà savoir si la 1.1 sera disponible au téléchargement au même titre que la 1.0 actuellement là dessus c'est pour moi je renvoie à la question de qu'est-ce qu'on fait de Bazar tous ensemble là je m'adresse à l'association aux utilisateurs il s'avère que dans le cadre du renouvellement du partenariat avec la UF on va effectivement monter de version dans le cadre du contexte projet après à la fin de l'année la UF aura son modèle sa chaîne de production qui fonctionnera très bien c'est pas pour ça aujourd'hui contractuellement la UF s'est pas engagée à porter le projet peut-être que ça va se faire peut-être pas moi je renvoie la question en disant effectivement l'année prochaine le modèle Bazar on va le monter par contre pour moi il faut anticiper c'est à discuter tous ensemble voilà est-ce qu'il y a des vrais besoins est-ce que ça répond à un vrai besoin et est-ce qu'on n'essaye pas de réfléchir à une modalité est-ce qu'on ne le met pas dans les labs ça va c'est ça